Donc Drumbus c'est un processeur de batterie de type analogique qui est fourni à Cableton et qui a été conçu pour ajouter du corps ou un petit peu de caractère en fait à nos groupes de batterie et il a été fabriqué dans le but de fonctionner avec des groupes de batterie donc on peut avoir de bons résultats avec d'autres types de sons du genre lits de instruments ou quoi mais le compresseur qui à l'intérieur et la structure a été fait pour fonctionner en particulier avec un groupe de batterie on va le voir notamment avec le compresseur donc ici on a le curseur trail qui va nous permettre d'ajuster le volume d'entrée de notre signal donc qui va se faire avant saturation ici on va avoir le commutateur de la compression qui va appliquer une compression fixe à notre signal donc c'est à dire qu'on va pas pouvoir régler l'enveloppe de cette compression donc on va y avoir une attaque qui va être assez rapide un maintien qui va être plutôt moyen donc maintien le sustain et on va avoir donc un taux de compression assez modéré et on va aussi avoir un gain de volume assez conséquent donc si je vous fais écouter la piste de batterie sans et avec la compression donc voilà on entend clairement le volume qui augmente la compression qui se met en route comme je l'ai dit c'est un compresseur qui est optimisé pour l'équilibrage des groupes de batterie avec une attaque rapide etc etc donc là ici on va avoir la saturation et on va avoir trois types de saturation donc le potentiomètre ici drive va nous permettre de régler le gain de notre signal avant la saturation donc c'est pas la quantité de saturation mais le volume qu'on va mettre avant saturation pour notre signal et ensuite on aura donc les trois types de saturation on va avoir soft qui est une saturation un peu une distorsion de forme défini distorsion des formes d'ondes tout simplement médium ça va être une distorsion de limitation et hard ça va être une distorsion d'écrêtage avec un renforcement des basses fréquences de par son type de saturation si on écoute un peu ce que ça donne donc ensuite on peut voir ici nos deux colonnes on peut voir ici que ça peut être le façonnage des médiums aigu et ici on pourrait voir le façonnage un petit peu des basses fréquences donc on va avoir notre potentiomètre crunch qui va nous permettre de régler un certain niveau de distorsion qu'on va apporter donc une distorsion sous forme d'ondes sinusoïdales ici d'embre ça va être un filtre passe bas qui va nous permettre de filtrer des hautes fréquences jusqu'aux 500 hertz donc le filtre va s'appliquer après saturation enfin distorsion ce qui donc la distorsion peut nous permettre de donner un petit peu plus de signal dans le haut du spectre et ce filtre lui bah une fois que on a un petit peu faire sortir ce qui se passait dans le haut du spectre on peut avoir des fréquences dérangeantes surtout dans les très hautes fréquences on va pouvoir les atténuer avec ce filtre donc ensuite on va avoir la commande transient donc elle elle va nous permettre de contrôler donc de diminuer ou d'intensifier les transients fréquentiels qui vont être compris entre 100 hertz et jusqu'aux 20 kilohertz donc en dessous des 100 hertz il va rien se passer et avec des valeurs positives on va ajouter plus d'attaque et plus de maintien donc plus de sustain ce qui va avoir pour effet de nous donner un son un peu plus percutant un peu plus plein un peu plus complet un peu plus étiré aussi et si on met le transient sur des valeurs négatives on va obtenir plus d'attaque toujours mais cette fois ci on va avoir moins de sustain moins de corps et ça peut donner par exemple on peut supprimer des bruits de fond avec ça on peut rapprocher notre batterie la mettre au milieu de notre mixage ça peut avoir différentes utilisations si on se donne un exemple juste sur le transient là je vais rajouter un petit peu de saturation ok et donc là ici on peut avoir la section comme je le disais qui peut nous permettre de régler eh ben les graves un petit peu notre groupe de batterie donc on va avoir boom qui lui va être la commande qui va servir à régler l'ampleur du renforcement des basses donc en fait ici le fonctionnement c'est que c'est un filtre résonant qui va nous permettre de donner plus de basses sur la fréquence qu'on va nous définir nous boom comme je dis va régler l'ampleur de du signal qu'on va ajuster et ici on va pouvoir choisir donc l'endroit d'action sur notre plage fréquentielle donc on veut on peut aller de 30 à 90 hertz et on peut voir ici à quelle note à peu près ça correspond ici on a donc notre petit bouton si on veut entendre le sur quoi on agit ici on va avoir donc notre niveau de basse fréquence qui rentre dans notre circuit donc là en l'occurrence c'est un groupe de batterie qui a quand même déjà pas mal de basses fréquences mais regardez si je mets un EQ on voit ici j'ai plus de basses fréquences donc là ça pourrait être utile de servir de ça si on aurait voulu rajouter des basses fréquences par exemple donc là on a le niveau comme je disais qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans nos basses fréquences c'est plutôt pratique si on ne peut pas entendre si on n'entend pas vraiment ce qu'on fait et ici en augmentant donc notre signal donc l'action quoi de notre filtre résonant on peut voir la quantité ici qui va s'afficher ici on va voir la commande decay donc en fait cette commande à 0% les paramètres qu'on va assigner ici vont agir sur le signal entrant donc sur le signal avant qu'il ne soit traité par notre effet et une fois qu'on dépasse le 0% et bien notre action qu'on va régler sur nos basses fréquences va agir sur notre signal non traité mais aussi sur notre signal après distorsion et saturation sur le signal qui est traité d'ailleurs on entend la différence si je me mets comme ceci donc on se concentre sur les basses fréquences et là elles vont être resserrées maintenant voilà ici on va avoir notre commutateur dry-wet donc qui va nous permettre de régler entre notre signal ses coups humides donc c'est à dire avec son effet ou sans son effet et ici on va avoir la commande output qui va nous permettre de régler notre volume de sortie donc suivant ce qu'on a mis en entrée il peut être judicieux de baisser la sortie c'est pas une perte de qualité c'est juste différent plus on a d'entrée moins on va avoir besoin de volume de sortie et inversement et après c'est à nous d'expérimenter ce n'est pas aujourd'hui c'est à nous la nuit c'est à nous